Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonges ? Allah n'est-il pas le plus sage des juges ? Au nom d'Allah, le tout-miséricordieux, le très-miséricordieux, par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ceux-là auront une récompense jamais interrompue. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter la rétribution de mensonges ? Allah n'est-il pas le plus sage des juges ? Merci. Merci.